– Nous allons maintenant conclure cet après-midi avec Fabrice Langlard, directeur de l'Adresse. Fabrice, est-ce que vous êtes avec nous ? – Allô, est-ce que vous m'entendez ? – Oui, bonjour Fabrice, vous nous entendez, on vous entend ? – Bien, parfait. – Je suppose que vous avez entendu nos échanges ? – J'ai entendu la fin de vos échanges, je n'ai malheureusement pas pu assister à l'ensemble du colloque, j'aurais aimé être parmi vous, mais j'avais d'autres obligations auparavant. Et donc je suis très heureux de clôturer ce colloque, je voudrais juste dire quelques mots qui vont peut-être être conseillés à résumer ou à reprendre des choses qui sont déliquées en détail par les différents intervenants. En deux mots, je voudrais d'abord faire remarquer à quel point, en l'espace de quelques années, un énorme chemin a été parcouru. Il faut quand même se souvenir que le système national des données de santé n'a été créé qu'en 2016. Et historiquement, il y a eu des données, comme vous le savez, de remboursement de l'assurance maladie, et des prises en charge hospitalières et les causes médicales de décès. Et le rapport de préfiguration qui a conduit à la création de la plateforme des données de santé, donc le Data Hub, avait largement souligné qu'il y avait une absence très dommageable de données cliniques. et qu'il était absolument crucial d'arriver à partager des données de santé qui est un déclinique. Je pense à des motifs de consultation, des résultats d'examens péologiques, des comptes rendus de radiologie, et que ça constituait pour la communauté scientifique un frein pour la recherche, le fait de ne pas pouvoir croiser ces données. C'est pour ça que la loi de 2019 a élargi le système national des données de santé à ces nouvelles catégories de données. Et que du chemin a été parcouru, c'est que maintenant le cadre non seulement législatif, mais réglementaire est quasiment complet, et que le décret, en particulier sur la nouvelle forme du SNDS, est paru. Elle permet cet élargissement du système national des données de santé, destiné à être partagé à une communauté scientifique large. Enfin, ce système national est considérablement élargi désormais. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette intuition qui a donné lieu à cette réforme, elle se trouve d'une certaine façon confortée par ce que nous vivons depuis la crise sanitaire, puisqu'on voit bien en grandeur réelle à quel point il est important et utile à la fois de collecter des données, donc si je pense à la crise sanitaire, ce sont toutes les données concernant la crise Covid, que ce soit les données de tests, les données de vaccination, les données d'hospitalisation, et de pouvoir quasiment en temps réel les croiser, et que ce croisement est générateur à la fois d'un service amélioré vis-à-vis des patients, il est créateur de valeur, et il améliore également la qualité du pilotage des politiques en matière de santé publique. Je voudrais quand même rappeler qu'on est maintenant dans une situation où quasiment en temps réel, nous sommes capables de suivre la progression et la circulation du virus, la montée en charge des variants, et de documenter, là encore, en l'espace de quelques semaines, l'incidence, par exemple, qu'a le statut vaccinal sur les risques de développer des formes graves de la maladie. Donc, de ce point de vue-là, la crise sanitaire, d'une certaine façon, c'est une preuve magistrale qu'il était urgent de constituer ce système national des données de santé, et maintenant, il faut le nourrir. Alors, évidemment, il faut le nourrir avec un certain nombre de bases existantes, et nous nous y employons, puisque nous nous dialoguons en ce moment avec la CNIL pour nous entendre sur ce qu'on appelle le catalogue de données que va héberger le Health Data Hub, de bases de données supplémentaires, en tout cas dans sa première version. C'est aussi l'occasion de faire des investissements pour collecter de nouvelles bases de données. Je pense en particulier au beau projet d'observatoire des pratiques de médecine générale qui devrait, là encore, enrichir l'information. Une fois que ce cadre a été fixé, une fois que l'entité Health Data Hub est née et maintenant est pratiquement prête à fonctionner, je voudrais dire qu'à mes yeux, il y a deux conditions de réussite dans le long terme. D'une part, il faut convaincre l'ensemble de la communauté scientifique de l'intérêt qu'il y a globalement à partager des données. Et là, derrière, il y a des sujets aussi de financement. Comme vous le savez, un certain nombre d'équipes de recherche médicale et d'entrepôt de données de santé sont financées via des canaux qui valorisent, évidemment, la production de travaux de recherche de haute qualité, mais pas nécessairement le fait de partager rapidement ou immédiatement ces données et de les croiser. Donc, il y a sans doute à trouver, là encore, des canaux ou des moyens de réformer le financement des entrepôts de données de santé pour valoriser le fait que ces données vont être partagées le plus rapidement possible. Et puis, la deuxième condition de réussite, elle a été évoquée en particulier à l'instant par Bernard Hamelin, c'est le fait qu'il faut que ce mouvement qui consiste à partager ce patrimoine commun des données de santé se fasse dans un climat de confiance et d'éthique irréprochable. Et donc, là, c'est tout l'enjeu, à la fois d'intégrer le patient dans la production de ces données, parce que le patient est producteur de ces données de santé, en grande partie, mais également qu'il prenne conscience de l'importance et de la sécurité avec laquelle ces données vont être employées, qui, in fine, lui bénéficieront à travers une meilleure prise en charge et une meilleure organisation de l'offre de soins. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, là encore, ça vient d'être évoqué. Je pense que le cadre que la France vient de mettre en place, là encore, j'insiste, en l'espace de quelques années, eh bien, peut placer la France en avance, d'une certaine façon, et la France devient, en quelque sorte, un aiguillon au sein de l'Union européenne pour que cette façon que nous aurons de partager des données de santé, y compris au niveau européen, se fasse suivant la façon dont cela a été imaginé en France, respectueuse, j'y insiste encore, à la fois de critères d'éthique, mais également en ayant le triple souci d'aider, évidemment, le patient, de créer de la valeur et d'aider à un meilleur pilota de l'éthique publique. Voilà. – Merci Fabrice, merci pour cet éclairage, cet éclairage très précis, les enjeux sont posés, le calendrier est évoqué, il n'y a plus qu'à faire maintenant. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à ce troisième colloque sur données de santé, intelligence collective, et à bientôt pour la quatrième édition l'an prochain. Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada